Bonjour, bienvenue sur Flip. Bonjour Axel. Bonjour Sage. Comment tu vas ? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Axel, j'ai 28 ans et je suis le CEO et cofondateur d'Ulysse. Justement, on va en parler. C'est quoi Ulysse exactement ? Alors Ulysse, c'est une solution simple et fiable pour réserver tous vos billets d'avion. Comment, à quel moment tu as flippé pour créer Ulysse ? Il y a cinq ans, j'ai fait un tour du monde. Expérience humaine extraordinaire et pendant lequel j'ai réservé beaucoup de billets d'avion et à chaque fois, je trouvais que l'expérience, c'était un enfer. Que ce soit le process de réservation qui était très complexe ou le service client qui était souvent inexistant ou très compliqué à joindre. et en fait, tout est parti de là. Tout est parti de ce tour du monde. Et après ton tour du monde, ça s'est passé comment, du coup, la mise en place ? Quand je suis revenu, en fait, j'ai commencé à créer des maquettes pour m'amuser. Et c'est au même moment où j'ai rencontré, en fait, Lancelot, qui est devenu mon associé, qui lui a un profil tech. Et on a décidé de, après quelques bières et une rencontre plutôt réussie, on a décidé de se lancer sur Ulysse en sortant une première version bêta qui a plutôt bien fonctionné. Devenir entrepreneur, c'est une idée que tu avais depuis longtemps ? Oui, j'ai toujours eu cette idée en tête. En réalité, je tiens ça un peu de mon père qui l'était aussi, mais dans un secteur totalement différent parce que c'est dans le BTP. Donc, rien à voir. Mais j'avais même déjà, d'ailleurs, tenté de créer une première start-up quand j'étais en école de commerce, qui n'a pas trop vu le jour parce qu'on a abandonné ce projet au bout de 7-8 mois, notamment parce que je l'ai fait avec les mauvaises personnes. Mais du coup, ça m'a servi pour Ulysse. C'est quoi, selon toi ? C'était quoi une histoire d'équipe ? Oui, quand on sort d'une école de commerce et qu'on a des idées de boîtes, notamment au niveau tech, on ne peut pas les réaliser, où c'est compliqué de les réaliser seuls. Et du coup, on cherche à tout prix un associé tech. Et il s'est avéré que moi, j'ai pris le premier qui était partant, sans même me soucier du côté humain et du fait que j'allais passer mes journées avec lui. Et finalement, c'était peut-être même plus important que ça fitte humainement, que cette personne soit un profil tech. Et du coup, quand j'ai rencontré Lancelot pour le coup pour Ulysse, je ne me suis même pas soucié du fait que c'était un bon dev ou pas. Juste le fait que ça colle humainement, on s'est lancé tout de suite. Selon toi, c'est quoi les traits de caractère d'un bon entrepreneur ? Très bonne question. Pour moi, il n'y a pas vraiment de traits de caractère pour être un bon entrepreneur. Les entrepreneurs sont très, très différents. En revanche, pour moi, une qualité qui est essentielle, c'est de savoir se remettre en question personnellement et en permanence parce qu'on a des informations qui nous viennent de partout, que ce soit de notre équipe, de nos investisseurs, de notre entourage. Et il faut savoir faire le tri entre le bon et le mauvais et souvent se remettre en question pour progresser de jour en jour. Donc pour moi, ce serait cette qualité-là qui prône. On va reparler d'Ulysse. Comment justement Ulysse se différencie de la concurrence ? Très bonne question encore une fois. C'est très simple. Aujourd'hui, ça fait à peu près une vingtaine d'années que tous les sites qui aujourd'hui vendent des billets d'avion ont la même stratégie qui est de se dire on a les meilleurs prix du marché. C'est ce que vendent à peu près tout le monde. Et ils se basent sur une stratégie marketing assez agressive, notamment en faisant pas mal de publicités. Nous, on a fait le pari que le prix, c'était important, mais en réalité, aujourd'hui, les prix viennent tous du même endroit, c'est-à-dire des compagnies aériennes. Après, les sites jouent avec de la manière qu'elles le veulent. Mais nous, on fait vraiment le pari que ce qui va faire la différence, c'est le service. Et du coup, on propose une expérience ultra simple avec des fonctionnalités clés pour le voyageur. Et la vraie différence, je pense, c'est qu'on se met à la place du client, à la place du voyageur, et qu'on était nous-mêmes des voyageurs. C'est ça qui fait la différence. C'est marrant que tu parles d'expérience et de service client. Dans votre communiqué que vous m'avez envoyé pour préparer ce podcast, vous comparez ou vous souhaitez être plutôt le train line des agences de voyage. Tu peux nous expliquer un peu cette démarche et qu'est-ce que train line déjà ? C'est au moment où je faisais mon tour du monde. En France, il y avait une boîte qui s'appelait Capitaine Train à l'époque et qui révolutionnait un peu la façon dont on réserve un billet de train. Dans le sens où, à cette époque-là, il y avait la SNCF qui proposait une expérience, on va dire, un peu moins bonne qu'elle l'est aujourd'hui avec un service client qui n'était pas très bon à l'époque. Et ils ont tout basé sur ça, c'est-à-dire une expérience simple, épurée, très claire, avec un service client qui était très réactif. Rien de plus. Ils avaient les mêmes prix que la SNCF. Et c'est une boîte qui a été un des plus gros exsits français, qui s'est revendu à une boîte anglaise qui s'appelle Trainline, qui est aujourd'hui cotée en bourse. Et c'est finalement un peu Capitaine Train qui nous a donné envie de faire Ulysse en se disant, aujourd'hui, c'est dingue, sur la réservation de billets d'avion, l'expérience, elle est tout aussi mauvaise, mais il n'y a pas de Capitaine Train des billets d'avion. Et du coup, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bon, on va créer le Capitaine Train des billets d'avion. Ce qui était fou, c'était dans le livre du premier salarié où il t'a expliqué qu'à un moment, ils avaient un souci. Tu avais le CEO de Capitaine Train qui avait pris son vélo et qui avait couru jusqu'à la gare quand même pour apporter le billet à un client. Tu ne verrais jamais ça chez SNCF. Oui, après, c'était aussi des tailles de boîtes très différentes. Je pense qu'au début aussi, on fait des choses forcément qu'on ne ferait pas. Et d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, je pense que le DG de Trainline ne ferait pas. D'ailleurs, on a l'ancien DG de Trainline à notre board. Donc, c'est aussi te dire à quel point on est assez proche de cette boîte. Du moins, en termes de valeur et de vision, on est assez proche. Toujours proche de ses clients et qu'on peut se mettre à la place de ses clients ? Oui, c'est essentiel. De toute façon, nous, on est des voyageurs et la solution l'a créée pour nous avant de la créer pour les autres. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance aussi à un peu tomber amoureux de son entreprise, tomber amoureux de son produit. Donc, il faut à tout prix garder le lien avec les clients parce que c'est eux qui ont la vérité, ce n'est pas nous. D'ailleurs, on a une roadmap qui est publique sur laquelle les gens peuvent voter pour les fonctionnalités qu'ils souhaitent sur Ulysse. On a un groupe privé avec nos meilleurs clients. Du coup, on leur pousse très régulièrement des nouvelles choses qu'on va faire pour qu'ils nous donnent leur feedback. On essaie au maximum d'être effectivement proche de nos clients. Dans vos fonctionnalités, tu en parlais à l'instant, vous avez adopté le paiement via blockchain. Pourquoi avoir permis aux utilisateurs de payer en blockchain, justement ? Eh bien, comme à peu près tout ce qu'on fait, c'est parce qu'ils nous l'ont demandé et notamment via la roadmap publique. Mais c'est principalement pour ça qu'on l'a fait. C'est qu'aujourd'hui, on avait pas mal d'utilisateurs qui nous demandaient cette fonctionnalité-là. Du coup, on l'a tout simplement priorisé. Et en plus de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de mondial. Donc, ça colle aussi avec la vision qu'on a et les ambitions qu'on a. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Mais bon, la raison principale, c'est que nos utilisateurs nous le demandaient, tout simplement. Et du coup, tu vois une augmentation d'achat de billets d'avion en blockchain ? Oui, ce qui m'a d'ailleurs interpellé, c'est que finalement, le Bitcoin n'était pas la crypto-monnaie la plus utilisée. Mais clairement, c'est quelque chose qui marche très bien. D'ailleurs, on est très content d'être parmi les premiers sites dans le voyage à proposer ce mode de paiement. D'ailleurs, on a pas mal innové sur les modes de paiement puisqu'on a le paiement partagé, on a le paiement plusieurs fois, on a Paypal, on a Apple Pay, évidemment. Du coup, on essaie vraiment de proposer le maximum de possibilités à l'utilisateur pour qu'il puisse réserver ses billets d'avion. Mais oui, clairement, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Pour terminer sur Ulysse, est-ce que tu auras quelques chiffres sur Ulysse à nous donner ? Oui, alors chiffres d'ailleurs dont on est très, très fiers, c'est qu'on a officiellement d'ailleurs dépassé le chiffre d'affaires 2019 dans une année où on a quand même vécu la pire crise de l'histoire du secteur. Là, on vient de dépasser les 3 millions d'euros de billets vendus depuis la création. Autre chiffre dont on est très fiers, c'est qu'on a aujourd'hui un taux de rétention de 40%, c'est-à-dire qu'on a quasi une personne sur deux qui revient à acheter un billet après en avoir déjà réservé un premier, ce qui est assez incroyable sur ce marché-là. Et je pense que le chiffre dont on est le plus fiers, c'est notre trust pilot. Aujourd'hui, on est la solution de vente de billets d'avion la mieux notée au monde avec une note de 4,9 sur 5 et 700 avis. Après une période comme on vient de vivre cette année, c'est un chiffre dont on est quand même assez fiers. Avec le coronavirus, vous avez réussi à augmenter votre chiffre d'affaires, ce qui est quand même incroyable. Complètement. Je t'avoue que si tu m'avais posé la question il y a quelques mois, je ne sais pas si je t'aurais répondu avec autant de certitude sur ce chiffre-là. Mais oui, on en est hyper fiers. Et ça montre aussi une chose, c'est que déjà, on a réussi à rester visible pendant cette période-là. On a sorti un site qui s'appelle Est-ce qu'on peut partir ? qui était plus sur le ton de la rigolade parce que je pense qu'on était tous dans un état d'esprit assez négatif. On comptait le nombre de cas chaque jour, on avait besoin de sortir de cette bulle un peu négative. Donc on a sorti ce site Est-ce qu'on peut partir qui permet tout simplement de savoir si on pouvait aller dans tel ou tel pays mais de manière un peu humoristique. On a sorti aussi Coronactu qui est une page en live sur laquelle on peut avoir les données sur la réouverture des frontières ou la reprise des vols qui a d'ailleurs fait exploser notre trafic. On n'a jamais eu autant de trafic sur Ulysse aujourd'hui. C'est en partie grâce à ce site-là. Et je pense que le dernier point qui a joué positivement sur la hausse du chiffre d'affaires, c'est forcément qu'en fait les habitudes des voyageurs ont évolué et elles ont évolué dans notre sens. Dans le sens où aujourd'hui, dans une situation assez compliquée, les gens recherchent de la fiabilité, de la confiance et c'est tout ce qu'on leur offre avec Ulysse. C'est bien que tu en penses que c'était une des prochaines questions que j'allais te poser. Est-ce que ces dernières années, les critères des voyageurs avaient évolué ou pas ? Complètement. Et je pense que le Covid a accéléré ça en fait, tout simplement, dans le sens où on s'est rendu compte de l'importance de certaines choses. Encore une fois, et je pense que ce n'est pas un hasard que la majorité des acteurs se sont focalisés sur prix ces dernières années. Mais là, on s'est rendu compte dans une période aussi compliquée de l'importance d'un service client qui répond rapidement et qui résout le problème qu'on a rencontré. Et en ce sens-là, et d'ailleurs, on a fait un sondage pendant le Covid qui l'a prouvé, parce que les habitudes des voyageurs avaient totalement évolué dans le sens où le service client était beaucoup plus haut qu'avant. Et puis, il y a beaucoup d'autres critères aussi qui rentrent en jeu parce que maintenant, il y a le critère aussi écologique qui rentre de plus en plus en jeu. Et je pense qu'encore une fois, le Covid a accéléré ça. Donc oui, c'est sûr, les critères ont clairement changé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils évoluent clairement vers ce qu'on propose. Justement, quel type de service on apporte aux voyageurs pour leur faciliter la vie dans l'achat de billets d'avion ? Alors, il y en a beaucoup. Il faut savoir que nous, notre ambition, c'est vraiment de révolutionner l'expérience, de proposer la meilleure expérience client de la recherche du billet d'avion jusqu'à l'atterrissage. On a commencé par se focaliser par la recherche du billet, ensuite intégrer la réservation et petit à petit, on s'approche du décollage et de l'atterrissage. Et tout au long de l'expérience, aujourd'hui, il y a plein de frictions que rencontre le voyageur. Mais la chose qu'on fait, tout simplement, c'est de réserver des billets, de prendre l'avion et de se rendre compte qu'il y a telle ou telle chose qu'on pourrait nous améliorer. Et c'est des petites choses. Aujourd'hui, quand on achète un billet d'avion, on nous communique très rarement le terminal ou la porte d'embarquement, qui sont des infos toutes bêtes, très accessibles, mais clés. Autre chose aussi toute bête, et c'est quelque chose d'ailleurs que Trendline faisait très bien avec les trains, c'est d'être notifié en temps réel lorsque l'avion est en retard, annulé, qu'on ait une solution immédiate lorsque l'avion est annulé. Aujourd'hui, sur Ulysse, on peut être remboursé de manière immédiate dès que l'avion est annulé par la compagnie AN, chose qui est totalement impossible de l'autre part. J'ai parlé des modes de paiement tout à l'heure. On propose aussi l'enregistrement automatique, ce qui permet d'avoir directement la carte d'embarquement juste après avoir réservé son billet d'avion. Enfin voilà, détail, mais qui au final font toute la différence. C'est bien que ça fait toutes ces petites différences. Ça fait que ton service client est efficace ? Ou comment ? C'est quoi les tips pour créer un service client efficace ? Eh bien, on lit le livre de Jonathan Lefebvre. Clairement, de toute façon, dès que quelqu'un arrive dans l'équipe, c'est un des livres que la personne doit lire dans tous les cas. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a pas mal de basiques de notre service client qui sortent de ce livre-là, c'est-à-dire que la réactivité déjà fait tout. Donc voilà, on fait tout pour être réactif. Mais je pense que ce qui a fait la différence cette année et ce qui a fait la différence jusqu'à aujourd'hui, c'est toute la technologie qu'on peut y intégrer dans le sens où aujourd'hui, la moitié de notre équipe tech, elle est dédiée aux services clients et aux outils qu'utilise notre service client. Ce qui permet aujourd'hui à notre service client d'être à peu près 4 à 5 fois plus efficace qu'un autre service client sur le même secteur. Et je pense que c'est clairement ce qui a fait la différence sur la période du coronavirus. Ce qui était marrant, dans le livre, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais fait attention. Il expliquait dans son livre qu'il n'avait pas mis de numéro de téléphone car c'était quelque chose où il faisait attendre son utilisateur et que parfois, les réponses pouvaient prendre plus de temps. Donc, il préférait largement l'envoi d'un mail ou bien d'un message et de répondre peut-être en promettant une réponse dans les 24-48 heures justement pour ne pas frustrer ce moment d'attente. Il répondait dans les 24-48 heures mais au moins, il était sûr que son utilisateur n'allait jamais attendre et attendre pendant 25-30 minutes ça se trouve sans avoir de réponse après. C'était assez incroyable. Donc, vraiment, un bouquin à lire. Oui, complètement. J'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois avec lui. On a les mêmes enjeux dans le sens où la raison pour laquelle il ne voulait pas proposer de numéro de téléphone et donc de support par téléphone, c'est que les transporteurs ferroviaires ont toutes des politiques différentes et du coup, c'est très compliqué d'aller répondre et d'aller apporter une réponse qualitative au client en une seconde parce que quand il nous appelle, il s'attend à une réponse immédiate alors que lorsqu'on est sur un modèle asynchrone avec du mail, quand on répond au client en 10 minutes, il est tout aussi satisfait et pourtant, il a une réponse très qualitative et du coup, nous, on a fait le même choix. On n'a pas de numéro de téléphone. Parce que par mal, il ne s'attend pas à une réponse immédiate alors qu'au téléphone, oui. Exactement, mais en fait, les attentes sont beaucoup plus importantes par chat ou par téléphone que par mail. Donc, pourquoi se mettre la pression alors qu'on peut justement répondre qualitativement en 10 minutes ? La réservation de pieds d'avion, c'est tout un marché. C'est quoi, à ton avis, les prochaines évolutions qu'il va y avoir dans ce domaine-là ? Effectivement, le marché de l'aérien, comme je l'ai dit, je pense, va beaucoup, beaucoup évoluer. Il faut savoir qu'il y a déjà pas mal d'évolutions qui ne sont pas forcément visibles du commun des mortels, on va dire, dans le sens où il y a un standard qui a été lancé qui s'appelle NDC par IATA qui est l'organisme international du transport aérien qui est censé faciliter en fait la connexion en direct d'agences de voyage en ligne avec les compagnies aériennes. Nous, on se positionne clairement sur ce standard, c'est clairement dans notre stratégie que de travailler en direct avec les compagnies aériennes. On vient d'ailleurs d'obtenir notre immatriculation IATA qui nous permet de nous connecter en direct et d'avoir accès à ces API-là. Donc ça, c'est un gros changement parce que ça va jouer beaucoup sur l'expérience finale. On va pouvoir proposer des services qu'aujourd'hui on ne trouve pas sur des sites d'agences de voyage en ligne comme le choix du menu dans l'avion ou l'option Wi-Fi, tout plein de choses comme ça qui vont faire qu'enrichir l'expérience finalement. Et je pense qu'ensuite les grandes évolutions vont venir tout simplement du changement d'habitude de consommation des voyageurs et notamment sur le plan du service client et de l'écologie comme j'ai dit tout à l'heure. L'écologie, c'est vraiment un des enjeux du 21e siècle, que tu penses dans l'aviation ? Clairement, c'est dans notre vision depuis le début. Notre vision, c'est de créer une expérience plus simple, de le rendre plus fiable mais aussi de le rendre plus durable. Aujourd'hui, on va dire qu'on fait ce qu'on peut à notre niveau dans le sens où on propose par exemple à l'utilisateur de compenser son empreinte carbone au moment de son achat, etc. On a d'autres d'ailleurs projets sur ce sujet-là à venir en 2021. Mais je pense clairement que c'est un des prochains enjeux sur les 10 ans à venir pour l'aérien et c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on était quand même dans une situation sur un marché où on pouvait faire un Paris-Milan à 15 euros. On est les premiers à dire que c'est n'importe quoi et ce n'est pas parce qu'on vend des billets d'avion qu'on veut vendre n'importe quel billet d'avion. Le coronavirus, pour le coup, a fait beaucoup de bien et va faire beaucoup de bien à ce niveau-là. Tu nous racontais que vous avez mis en place un blog et différents trucs pour continuer votre activité. Mais est-ce que dans ces moments de crise comme celle-ci, comment t'expliques par exemple le fait que la vente de billets d'avion a augmenté ? Effectivement, notre métier, il a changé pendant le coronavirus parce que notre métier était de vendre des billets d'avion et d'un coup, on se met à ne plus vendre de billets d'avion et notre métier est d'accompagner des voyageurs qui sont en panique. C'était ça notre métier. Depuis peu, on se remet à vendre des billets d'avion. Là, on a par exemple sur le mois de décembre, c'est clairement le meilleur mois depuis le début du Covid. On est presque revenu à des niveaux pré-Covid quand le marché aujourd'hui était à peu près à 30-40% de son niveau de l'année dernière. Et pourquoi on s'en sort mieux que les autres, je pense, c'est encore une fois grâce à la communication qu'on a pu avoir pendant la période, donc avec Corona Actu, etc. Et principalement grâce à notre service client, je le répète, mais d'avoir eu on était à peu près à 400 avis avant le Covid. On est aujourd'hui à 700 et ils sont tous positifs. D'avoir eu aucun avis négatif dans une période aussi compliquée pour une boîte comme nous qui vend des billets d'avion, je pense que c'est ça qui fait la différence quand une personne aujourd'hui se pose la question de réserver son billet d'avion sur Ulysse ou pas sur Ulysse. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Tu disais que tu avais fait le tour du monde avec 30 pays, c'est ça ? C'est ça. Lequel t'as le plus enchanté ? On me pose tout le temps la question. C'est hyper compliqué. Ou une ville allée que tu pourrais retourner pour y vivre ? Ce que je peux te dire, c'est que quand je suis revenu en tout cas en France, je me suis dit on a le plus beau pays du monde. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit et je le pense toujours. En revanche, quand je suis revenu, j'ai un peu vrillé dans le sens où j'ai failli partir aux Philippines. Enfin, je voulais construire un écolodge là-bas. Je suis tombé amoureux de ce pays. D'ailleurs, j'ai emmené ensuite ma famille parce que j'ai vraiment adoré ce pays-là. Personnellement, je viens de Corse donc j'avoue que je suis plus soleil et plage que montagne même si j'adore le ski. Mais du coup, je pense que je dirais les Philippines. Si tu viens me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui ? Il y en a beaucoup que je peux te dire mais je te dirais Paul Lé qui est le CEO de La Belle Vie qui est une épicerie en ligne qui fait même un supermarché maintenant en ligne qui livre dans tout Paris et je crois même dans toute la France maintenant. Mais je dirais Paul Lé. En fait, Axel, avant de se quitter, le prochain Grand Flip, c'est pour quand ? On va déjà aller au bout avec Ulysse et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin. Enfin, on a des gros enjeux sur l'année 2021, des enjeux sur l'international. On a notre application aussi iOS qui va sortir donc on va déjà aller au bout avec Ulysse. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup d'Axel et d'avoir participé à Flip. Merci à toi Serge. Je te dis à bientôt. Bon courage pour Ulysse. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le Grand Flip, c'est pour quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Woohoo!